Limiter donc à tout prix les déplacements, c'est la stratégie des autorités en ce moment. Et s'il est des lieux particulièrement surveillés, ce sont bien les gares. En ce premier week-end de confinement, on va retrouver Mathieu Desmoulins et Alexis Tessier, gare Montparnasse. Alors quelle est la stratégie des autorités pour limiter l'accès à ces endroits très particuliers de passage que sont les gares ? Eh bien écoutez, depuis ce matin, 9h, on peut assister devant cette gare Montparnasse. Regardez, à des contrôles de police, chaque passager est pris individuellement et est prié de présenter trois documents. D'abord, sa pièce d'identité, ensuite son billet, son titre de transport, c'est une nouveauté. Et puis, la fameuse attestation, s'ils n'ont pas rempli cette fameuse attestation, ils sont priés de se mettre sur le côté et de la remplir. Par exemple, en s'appuyant sur leur valise, opération pédagogie, nous dit-on du côté de la police. Aucune verbalisation n'a été faite ce matin. Il faut dire qu'ici, la plupart des personnes sont en règle. Vous les voyez avec des valises, mais c'est parce qu'elles cherchent à rentrer chez elles. La plupart reviennent de l'étranger en avion et vont donc être confinés. Écoutez. Je rentre de l'étranger, je rentre d'Asie. J'ai réussi à trouver un petit papier qu'on a gentiment donné dans le métro parce que moi, je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Et voilà, je suis en règle. Non, non, c'est pour retourner à la maison. Ça fait cinq semaines qu'on est partis. Et là, du coup, lorsque nous sommes partis, la contamination commençait. Mais c'était surtout en Chine. Ce n'était pas vraiment en France. Et du coup, en l'espace de cinq semaines, les problèmes de déplacement sont de plus en plus importants. Voilà. Contrôle passé, une dernière épreuve pour ces personnes qui cherchent donc à rejoindre leur domicile. Trouver un billet, car sur demande du gouvernement, l'offre de transport de la SNCF a été fortement réduite. 17% sur les TGV, même 12% sur les TER. Et pas question de les prendre pour partir en week-end ou en vacances. On rappelle cette consigne. Restez chez vous. Restez chez vous, effectivement. Sauf vous, Mathieu Desmoulins et Alexis Tessier pour nous faire vivre la situation. Merci à tous les deux.